waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur une instrument si vous n'êtes pas abonné en dessous si vous êtes tous abonné abonnez vous maintenant activer la cloche ne manquait plus la suite de nos prochaines vidéos en cliquant sur le bon vous aurez réussi à accéder à nos pâtes d'accueil vous allez voir nos trois autres chaînes vous pouvez vous abonner sur nos trois chaînes et soyez prêts pour la vidéo que vous venez mes frères et sœurs aujourd'hui nous allons encore après des trucs sur les sirènes comment les pasteurs de ce monde pour avoir le pouvoir vont coucher avec les sirènes vous allez être surpris par le résultat comme vous voyez ici si vous voulez savoir cette femme c'est une sirène elle est une femme très belle aucune femme sur la terre ne peut se comparer à elle en beauté c'est impossible c'est impossible et des pasteurs qui ont connu ces choses ont témoigné sur ce qu'ils sont allés faire là bas c'est à dire comment ils ont été d'ici à des pratiques avec la sirène c'est à dire qu'ils vont près de pouvoir venant de cette femme là et immédiatement après le retour cette femme la devient leur deuxième femme même s'ils sont mariés il va falloir qu'ils entretiennent des relations avec elle parce que c'est comme ça ça se passe et ici une femme va nous expliquer ce qu'elle a eu comme témoignage comme renseignements sur cette affaire nous allons le côté jusqu'à la fin et ce sera à vous de faire des recherches et pour savoir si c'est vrai ou pas que je nous donne son esprit de discernement mais nous devons retenir l'essentiel ce que c'est dans ce monde où nous sommes ce n'est pas tous ceux qui disent seigneur seigneur qui sont des vrais serviteurs de dieu et des fous faites attention n'est pas voulu savoir c'est pas parce que tu as des églises que c'est rempli que ça ne faut souvent dire que cela mais qu'à la tête à le pouvoir de dieu fait attention écoutons là vous comprenez la mamie ou attends c'est une femme qui est dans l'eau mais qui fait l'oeuvre des satans vous comprenez donc quand tu couches avec elle toute la puissance que tu veux là elle va te donner ça tu comprends il ya un pasteur je vais rencontrer cette histoire mais je n'avais pas fini ça il ya un passé qui avait ouvri il a ouvert une église et son église son église il y avait du monde dans son église et à côté de lui il ya son frère comment j'ai du frère c'est parce que dieu nous écrire tous ils nous appellent frère et saint voilà donc pour aller plus vite moi aussi j'ai du frère il ya son frère qui avait son église à côté mais l'église de son frère là s'il ya même 20 personnes j'ai menti le monsieur il a ouvert l'église il doit payer le local passé deux fois bon l'état peut t'aider à payer le local mais aussi pour montrer à l'état que dieu t'a vraiment appelé à son oeuvre il faut aussi payer ton local c'est pas l'état qui va payer ton local tous les mois moi vous comprenez voilà parce que si dieu t'a appelé à son oeuvre tu dois aussi faire quelque chose pour que les fidèles viennent à toi mais c'est qu'il a oublié c'est que lui il s'est mis à côté de satan de quelqu'un qui qui fait l'oeuvre de satan donc lui dans son église il ya un peu des gens mais cela même qui sont dans son église à eux ils sont bénis même c'est-à-dire ils ont eu ils sont vraiment béni parce que là où il ya dieu là quand tu es là pour dieu là ça va lentement mais quand il finit avec toi toi même tu es content et puis c'est pas quelque chose que quelqu'un va venir t'enlever un matin comme ça vous voyez les riches là les gens qui se disent ils sont milliardaires un matin comme ça boum il n'est plus là tout son argent là c'est tout le monde qui prend tout son argent à sa partie en tout le monde regarde ce qui s'est passé avec eux si c'est dieu qui te donne là le bonheur et que tu as de l'argent que tu es arrivé à ce niveau là tu vas mourir et puis quelqu'un va avoir l'audace de venir rentrer dans ta maison pour voler ce que tu es à donner jamais ça peut ça peut même pas se faire parce que dieu là quand il te donne il met la sécurité surtout il met la sécurité surtout c'est à dire toi même tu peux donner mais quelqu'un peut jamais venir te voler pour prendre ça parce que ça ne lui appartient pas parce que quand il va venir prendre ça lui-même il aurait une peur en lui il y aura une peur qui va s'installer à lui il va se dire non c'est que juste dieu même va commencer à le gronder même déjà dieu va commencer à gronder sa conscience que ce que tu vas prendre là où est-ce que c'est pour toi voilà donc lui-même il va même pas arriver là-bas mais quand c'est pour satan là oh non ça y'a même pas des quand tu es sur l'oeuvre de satan puis tu t'es enrichi sur l'oeuvre de satan là quand tu meurs là tous tes trucs là n'importe qui vient il se sert c'est comme ça ça se passe donc le monsieur son église prospérait dans le seigneur mais lui même comme c'est des gens ils aiment l'argent lui c'est l'argent qui voit il est rentré dans l'oeuvre des seigneurs mais c'est l'argent qui voit pourquoi il voit l'argent parce qu'il voit que son frère qui est à côté son église est remplie jusqu'à les gens même sont durs vous comprenez donc pour lui c'est l'argent qui voit ce n'est plus parce que quand tu vois l'argent tu veux le moins mais quand tu veux quand tu tu es dans le seigneur et que tu sais le véritable jésus et que tu te soucis des âmes de tes frères et soeurs et que tu te soucis que mes frères et soeurs n'ont qu'à aller dans le royaume de dieu là si tu te soucis de la vie là même s'il y a cinq personnes dans ton église là tu es heureux parce que tu sais que les cinq personnes là ils sont sauvés vous comprenez mais quand tu commences à un regard à mettre un regard gauche à droite que c'est l'argent que tu veux là non il faut que ton église est remplie parce que les gens qui vont venir là eux c'est l'argent qu'ils vont t'emmener donc ce n'est plus Dieu que ce n'est plus jésus que tu 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 évoques c'est l'argent que tu vois que maintenant ok donc qu'est ce qui s'est passé le monsieur son église est vide donc l'autre son église est remplie pourquoi parce que l'autre son église est remplie parce qu'il fait des trucs sataniques ok donc un jour celui que dieu celui que son église n'a pas rempli il se lève un jour il va voir l'autre après la cuite après que tout le monde soit parti il reste pour compter son argent tout ça donc il va le voir je suis venu te voir je suis ton voisin c'est je suis à l'église si je suis dans l'église qui a coûté à ils ont fait connaissance bon bref je vais aller plus vite pour ne pas que ma vidéo est trop long bref ils ont fait connaissance mais un autre lui demande lui mais quel qu'est ce que tu fais tu fais l'oeuvre de dieu non le monsieur dit oui je fais l'oeuvre de dieu comment tu t'arranges ou tes fidèles ils viennent vers toi qu'est ce que tu fais tu 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 envoies des flowers flowers c'est à dire c'est les quatre des cas de visite c'est des trucs comme ça tu fais ou qu'est ce que tu fais dis moi comment tu fais puis je vais essayer de faire la même chose aussi parce que on est tous des enfants de dieu faut que tu m'aides parce que j'essaie à dieu donc aide moi aussi des membres pour que ces gens là pour que dieu puisse toucher la vie parce que dieu a besoin de ses enfants ok maintenant l'autre ne lui dit rien les deux commencent à faire amitié deux fois même c'est celui qui travaille pour satan maintenant qu'il va voir celui qui travaille pour dieu là maintenant donc ils ont commencé à se fréquenter à leur restaurant tout tout un jour celui qui est le sud l'oeuvre de satan lui dit ah tu veux que je te montre comment je fais puis les gens me suis partout et puis mon église est remplie ok moi ce que je fais là est ce que tu peux faire ça le type dit montre moi si ça c'est l'oeuvre de dieu je vais faire maintenant il prend l'autre là bien il le met en confiance très bien il dit ok je vais te dire si tu veux seulement rester sur la parole du dieu là ton église là sera toujours vide mais voilà nous c'est qu'on fait et puis nos églises sont remplies j'ai dit dans le pays où je suis là c'est un témoignage que un blanc américain a donné que voilà nous ce qu'on fait et puis nos églises sont remplies le monsieur a dit comme quoi il dit ok je vais t'envoyer au bénin ils se sont levés ils sont partis en afrique quand ils sont arrivés en afrique là bas ils ont présenté le monsieur l'a présenté au sorcier qui est là bas qui fait l'oeuvre de satan le sorcier a commencé à lui faire des trucs le blanc c'est un blanc américain lui-même il comprenait rien ils ont commencé à lui faire de tout et celui qui l'a amené là bas aussi c'est un blanc américain il a commencé à lui faire des trucs tout 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 maintenant le sorcier qui travaille qui est au service de satan à lui dire bon le dernier truc maintenant quand je vais te faire puis tu vas retourner là où tu es quitté la nuit on va attendre la nuit vers les minuit une heure du matin on va aller au bord de l'eau le monsieur a dit au bord de l'eau il dit oui on va aller au bord de l'eau ils sont arrivés au bord de l'eau le monsieur a commencé à à réciter à réciter des paroles à réciter des paroles l'autre là lui comprenait rien à réciter des paroles le monsieur là le monsieur le blanc il a dit la vie une femme il dit que depuis qu'il est né là il n'a jamais vu une créature comme ça il dit la vie une belle femme qui est sortie de l'eau mais ses cheveux là tu les vois là les cheveux longs comme ça mais tu vois sa peau là c'est lisse comme ça il n'y a même pas de défauts sur son corps la femme la sortie quand la femme la sortie elle est venue vers le marin vers le l'oeuvre de satan le monsieur qui fait l'oeuvre de satan la femme est venu vers le monsieur ils ont commencé à parler d'un partois que lui ne comprend rien et puis ça après ça maintenant le monsieur qui fait les choses qui le type qui fait l'oeuvre de satan il a dû au blanc là maintenant qu'il a approché le blanc là il a dit faut appeler ton ami il n'a pas venu maintenant le monsieur là lui qui ne connaît rien là tu fais vraiment l'oeuvre de l'huile nul est venu maintenant son ami qui était dans la nuit et tu as vu la femme là qui a arrêté l'avant le monsieur dit oui j'ai arrêté tu vas coucher avec le blanc l'a dit tu dis vous dites quoi dit tu vas coucher avec si tu couches avec celle qu'on retourne là où on est quitté là tu as seulement une semaine deuxième semaine là tu vas voir ton église c'est toi même qui va qui va du au fidèle d'aller ailleurs parce que ils sont trop tu vas tu vas même ouvrir deuxième église tellement les fidèles sont trop le blanc l'a dit vous dites quoi il a fait il a dit ah tu as déjà su les lieux tu ne peux plus faire ma chariot on est toi tu ne peux plus faire ma chariot parce que tu as déjà découvert le secret tu ne peux plus faire ma chariot donc tu es obligé de faire ça le blanc là il dit il a couché avec la femme mais quand il a couché avec la famille dit il n'a jamais eu un plaisir comme ça depuis qu'il est né il n'a jamais eu le plaisir qu'il a trouvé dans ma mme ouata là il n'a jamais eu son mais il a dit que c'est comme si c'était une puissance qui était rentrée en lui il dit c'est comme si c'était quelque chose qui était rentré en lui et puis après ça la femme a disparu et puis ils sont partis quand ils sont partis sont partis dans le ils sont retournés là où ils sont quittés dans le pays où ils sont retournés il dit au bout des quelques semaines là son église là les gens il dit lui-même sa propre femme mais il dit c'est qu'il le faisait chier maintenant ce n'est plus lui maintenant qu'il se déplaçait pour aller coucher avec le mami ouata en afrique c'est la mami ouata la même qui venait maintenant sur le lieu là où il se trouve dans le pays où il se trouve là c'est la mami ouata même qui venait là bas maintenant il dit deux fois comme ça il est en train de dormir et puis la mami ouata la vient elle le réveille lève toi tu vois tu vas me coucher et sa femme est là mais sa femme elle est dans elle sait même pas ce qu'il se passe il se lève il va de avec la femme la mami ouata là et puis la couche c'est une vraie histoire que je vous raconte là c'est quelqu'un un pasteur blanc le monsieur qui a vécu ça là c'est lui même qui a rencontré l'histoire mais je avant je faisais pas des vidéos quand j'ai écouté cette histoire sinon si je savais ça j'allais même enregistrer ça et puis mettre ça sur ma page mais je vais tout faire pour voir si je peux trouver ça je vais tout faire je vous promets pas mais je vais essayer de chercher pour voir si je peux trouver ça je vais déposer ça sur ma page donc le monsieur il fait les rapports avec la femme il fait les rapports avec la femme il fait les rapports avec la femme il fait il dit il fallait plus de rapports même avec sa femme avec sa propre femme même il faisait plus rien parce que la mami ouata a commencé à prendre goût maintenant au corps du monsieur donc les deux font beaucoup de rapports maintenant partout où ils se trouvent net ils font rapports donc à la fin le monsieur il a commencé sa conscience tu sais quand tu es vraiment dans le seigneur quand jésus même t'a vraiment choisi là ce genre de truc là tu peux pas aller jusqu'au bout avec ça parce que toi même ça va te déranger ok donc le monsieur il dit à la fin ça a commencé à le déranger il dit là où ça a commencé à le déranger écoutez moi bien mes frères et soeurs il dit il a trois enfants son premier fils deuxième fils et ils ont une fille avec sa femme et ça faisait plus de 30 ans qu'il était avec sa femme ils étaient mariés ils ont donc ils ont des grands enfants il dit un matin comme ça il n'a rien compris son fils a pris sa voiture et il a reçu un coup de fil que son fils a fait un incident il est mort il dit n'a rien compris et il a la mamie ouata est venu il était triste donc il voulait plus avoir des rapports parce qu'il a perdu son fils donc elle est vrai rapport donc il a commencé à dire à la mamie ouata la queue oui je ne comprends pas depuis que j'ai fait tout ça avec toi j'ai de l'argent j'ai tout ce que je veux mais je ne suis pas heureux regarde mon fils j'ai perdu mon fils mon fils il a eu un accident il est resté sur le coup comme ça il est mort je ne comprends plus rien ça ne va plus dans ma famille ma femme elle me fut tout a commencé à se déranger dans sa vie dans sa famille là il n'y a plus rien que ses enfants commençaient à faire n'importe quoi dans la maison jusqu'à son premier fils a trouvé un incident dans la voiture un accident de voiture donc il rencontre cette ville à mamie ouata vous savez c'est que mamie ouata lui répond la sirène de alors à lui dire que toi tu veux la croix non tu veux l'argent non alors quand on veut l'argent là on veut la croix dans ce monde là nous nos consignes là ce que tu as de précieux là c'est ce que nous on te prend et puis on te donne ce que tu veux vous avons entendu ça quoi sérieux donc c'est le dans ton fils qui est mort là c'est nous qui l'avons pris pour tout ce qu'on t'a donné là ça c'est notre sacrifice mais on a qu'à continuer ça tu veux tu veux tu veux tu veux que les gens te regardent tu veux tout tu veux des belles voitures tu veux des belles maisons tu veux avoir tout non en retour nous on te demande ce qui te tient ce qui te tient à coeur ce que tu aimes de précieux là c'est ce que nous on veut le monsieur dit quand la mamie quand la sirène de l'eau lui a dit ça là qu'il a fini avec elle en même temps il a couru il allait chez un autre pasteur un autre pasteur qui était vraiment au service de dieu il allait chez le pasteur il a dit au pasteur là je ne comprends pas voilà je me suis mis dans ce truc tout autour le pasteur a commencé à prier pour lui commençait à prier pour lui commençait à obliger le pauvre monsieur il était obligé d'abandonner l'église d'abandonner tous ses biens sa maison tout ses deux enfants qui lui restent à sa femme là il a pris sept sept trois personnes là ils ont fui ils sont partis je sais pas où ils sont partis je me rappelle plus trop de ce témoignage parce que ça fait un peu longtemps il m'a dit qu'il a pris ses deux enfants il a pris sa femme ils ont fui ils sont partis et il a laissé même l'oeuvre de dieu même il sait lui même il a commencé maintenant à chercher des hommes de dieu des vrais hommes de dieu pour prier sur lui et c'est dans ça là il aimant à la fin des îles il a pris il aimant il aimant à la fin il est tombé malade il n'a pas su suivre il aimant donc je vais plus rapidement parce que la vidéo va un peu loin dans moi vous avez entendu ça vous avez entendu ça j'ai du mal à y croire vous avez vu ça c'est un chemin sans retour c'est le Seigneur qui peut vous aider si vous avez besoin d'être soutenu il faut chercher un vrai pasteur un vrai homme de dieu mais c'est difficile d'en trouver mais c'est pas impossible c'est pourquoi toi mais il faut prier du Seigneur Jésus Christ aide moi aide moi aide moi jésus sauve moi jésus sauve moi que le nom Jésus Christ est de ta bouche toujours jésus oh jésus vous avez entendu ça battre ses visages de la cloche ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre ça ça m'étonne regardez vous même vous pensez que c'est un hasard que les gens a même été signé ça c'est que vous voyez le camp ça m'étonnerait chelou on dit il n'y a pas de fumée sans feu une vidéo va apparaître sur le camp ici à dessus je serai bonne là là vous allez voir une star qui va parler de son rituel de son pacte comment lui il allait voir un féticheur comment c'est cela elle allait voir un féticheur et le féticheur là a la mise dans le problème pour que lui pour qu'elle elle ait du succès et la gloire l'argent les maisons les voitures les frères et sœurs vous serez même surpris par le résultat ce que vous allez découvrir dans cette vidéo ça va vous faire pitié et ça va vous confirmer tout ce que j'ai dit frères et sœurs la vie est dure c'est difficile mais vendre son âme au diable c'est la malédition totale c'est la chose la plus dure que tu puisses arriver c'est comme si tu avais des serpents sur ta tête comme la femme qui est là bas c'est ce que ça veut dire tu as l'argent mais tu n'as pas la paix du coeur tu as la voiture tout le monde voit ta voiture mais tu as l'intérêt de ta voiture et tu pleures les gens ne donnent pas la nuit la tasse de choses dans le sac que vous ne pouvez pas comprendre dans cette vidéo vous allez voir que cette star elle-même elle était plus au piège c'est après avoir fait la cérémonie ou encore le rituel que elle a commencé à comprendre que ce qu'elle venait de faire avec de tout thème plein de tout thème comme ça regardez cette vidéo qui va prendre ici vous serez même surpris Pater cette vidéo aussi informer les gens que ces jeunes choses existent et vous même analyser et rechercher pour voir si ce témoignage est vrai ou pas tout le sont de vous et que j'oublie de se frisser Pater cette vidéo plus d'avoir vu